Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tuto pour réaliser ces 3 donuts, c'est parti ! Pour réaliser le premier donut, vous aurez besoin de Fimo Champagne numéro 02 d'une brosse à dents, de doting tools donc un petit et un grand, des micro-billes, d'un vieux fard à paupières de la couleur que vous voulez, de Fimo liquide et de pastel sec ainsi qu'un pinceau pour faire l'effet cuit. C'est parti ! Donc je vais commencer par faire une boule de champagne que je vais légèrement aplatir. Puis avec mon gros doting tool, je vais venir faire un trou au milieu. Ensuite, avec ma brosse à dents, je vais venir texturer tout ça. Quand c'est fait, je prends mes pastels secs, comme vous pouvez le voir, je fais des mélanges de plusieurs couleurs pour faire l'effet cuit, donc j'applique ça avec mon pinceau ensuite sur le donut. Je vais venir prendre un peu de Fimo liquide, donc j'en ai mis légèrement sur une plaque de carrelage. Je vais venir ensuite gratter un peu de fard à paupières que je vais venir ajouter à ma Fimo liquide. Je mélange. Donc j'ai pris un fard à paupières irisé pour avoir à la fin un rendu de coulis irisé. Je viens ensuite appliquer ça sur mon donut à l'aide de mon pic. Donc ensuite, je suis venue prendre quelques petites micro-billes que je vais venir appliquer sur mon coulis en forme de petites fleurs. Et donc pour les appliquer, j'ai utilisé un petit doting tool et j'ai une petite astuce pour que les micro-billes tiennent sur le doting tool en fait. Avant de prendre ma micro-bille, donc avec mon doting tool, je le trempe d'abord dans un tout petit peu de Fimo liquide et comme ça elles tiennent mieux. Et c'est plus facile pour les attraper et pour les poser. Et voilà, le premier donut est déjà terminé ! On passe maintenant à la réalisation du deuxième donut. Pour cela, vous aurez besoin du même matériel pour faire la base du donut, donc du champagne numéro 02, une brosse à dents, un gros doting tool et d'un pinceau ainsi que de pastel sec pour faire l'effet cuit. Et vous aurez aussi besoin d'un rouleau, de Fimo blanche numéro 0, d'un scalpel et ou d'une lame, d'un pic, d'un petit emporte-pièze rond et de paillettes. Donc j'ai fait la base du donut hors caméra puisque c'est la même chose que précédemment. Et donc on va tout de suite passer à ce qui fera le coulis. Donc du coup, j'ai pris de la Fimo blanche que j'ai aplati et donc je vais venir dessiner un flocon de neige dessus. Pour cela, comme vous pouvez le voir, j'ai pris en exemple une image sur Google et puis je vais essayer de redessiner le flocon sur la pâte. Donc pour m'aider, j'ai fait des petits tracés avec un petit emporte-pièce et une lame. Et à partir de ça, j'ai dessiné comme j'ai pu le flocon avec mon pic. Ensuite, je viens découper les contours du flocon bien soigneusement avec le scalpel pour que ça soit plus précis. Après avoir fait ça, j'ai versé des paillettes sur le flocon et j'ai légèrement appuyé avec mon doigt pour les fixer. Ensuite, j'ai un peu enlevé l'excédent avec un pinceau. Et je l'ai mise sur la base du donut. J'ai ensuite refait le trou avec mon dotting tool. Et voilà, c'était déjà fini ! On passe maintenant au troisième et dernier donut. Pour cela, vous aurez toujours besoin du même matériel pour faire la base du donut ainsi que de la fimo blanche numéro 0, d'un rouleau, un opportepièce fleur ou alors si comme vous n'en avez pas, vous découpez un pot de yaourt flamby, je vous montrerai comment on peut s'en servir. Un pic, un gros et un petit dotting tool, un peu de fimo liquide et des micro-billes. Donc là encore, j'ai fait la base du donut hors caméra. Donc maintenant, je vais venir prendre de la fimo blanche et je vais venir l'aplatir. Je mets ça de côté et maintenant, je vais vous expliquer comment je vais me servir de mon pot de yaourt pour remplacer l'emporte-pièce fleur. Donc c'était assez difficile de vous montrer à la caméra, mais en fait, j'ai tout simplement entouré le bout de plastique sur lui-même et je l'ai calé au cran que je voulais pour que j'ai la grandeur que je voulais. Vous allez voir, de toute façon, c'est assez simple. Maintenant, je vais me servir de ça pour tracer sur la pâte. Ensuite, je suis venue faire des petits points avec le plus petit dotting tool sur tout le pourtour de la sorte de fleur pour faire des petits détails comme un napperon. et finalement, par la suite, j'ai préféré faire des petits trous avec mon pic. Ensuite, j'ai repris mon dotting tool et j'ai fait d'autres points comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Et donc ensuite, j'ai posé le napperon sur la base du donut. Puis, j'ai reformé le petit trou avec le gros dotting tool. Et ensuite, comme je trouvais ça un peu trop vide, j'ai voulu rajouter un petit peu de détails. J'ai choisi de rajouter des micro-billes. Donc pour cela, j'ai mis un tout petit peu de film au liquide pour que les micro-billes tiennent. Et voilà, le troisième et dernier donut est déjà fini. Maintenant, on a plus qu'à passer ces trois créations au four 30 minutes à 110 degrés. Et ensuite, on va venir les vernir. Donc pour vernir mes créations, j'utilise du vernis Fimo ainsi qu'un pinceau. Et personnellement, j'ai décidé de ne vernir que la garniture des donuts. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !